Je suis le veilleur du pont au change, écrivait Desnos dans un de ses poèmes de la résistance « Veillant au cœur de Paris ». Eh bien le cœur de Paris, nous y sommes. Bienvenue sur le pont au change. Chaque jour, des milliers de visiteurs et de parisiens le traversent, sans se douter du rôle fondamental qu'il a joué dans le développement de la ville. C'est le plus vieux pont de Paris. Dès moins 50 avant notre ère, il semble qu'un pont de bois ait existé ici. Il a été détruit à de multiples reprises par des incendies, des invasions, des crues, mais à chaque fois, on l'a reconstruit, à peu près entre l'endroit où nous nous trouvons et le pont Notre-Dame, juste derrière nous. Les parisiens d'alors l'appelaient le grand pont par opposition au petit pont qui reliait l'île de la Cité à la rive gauche de la Seine. Cette pérennité dans l'espace et dans le temps nous montre que nous sommes dans un lieu à la fois stratégique et profondément symbolique. Son histoire se confond avec l'histoire de Paris. Je pourrais vous raconter comment, au IXe siècle, les Normands l'incendiairent pour aller piller le cours Hamon de la Seine, ou comment, pendant l'hiver 1408, d'immenses blocs de glace charriés par le fleuve heurtèrent ces piles et précipitèrent dans la Seine une dizaine de maisons avec leurs habitants. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est moins pour évoquer l'histoire de ce pont que celle d'une corporation très particulière qui lui a donné son nom. Elle regroupait, à partir du XIIe siècle, les changeurs de monnaie de Paris. Cette activité a joué un rôle fondamental dans le développement de la ville, mais aussi de l'univers économique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Alors bien sûr, le décor a beaucoup changé. On ne voyait pas, à l'époque, de là où nous nous trouvons, les tours jumelles de la conciergerie, juste derrière nous, qui étaient pourtant là depuis au moins le XIIe siècle. On surnomme la plus proche de nous la tour César, puisqu'elle se dresserait sur les fondations d'une ancienne tour romaine. La plus lointaine est surnommée tour d'argent, parce qu'elle aurait longtemps abrité le trésor des rois de France. On ne voyait pas non plus le quai de l'horloge, qu'on appelait autrefois le quai des morts fondus, parce qu'il est exposé au nord. Pourquoi ? Eh bien parce que des deux côtés du pont se dressaient des rangées de maisons. Des maisons de bois d'abord, puis de pierres à partir de 1647, à quatre étages, comme on le voit sur cette gravure de Dupré. Le phénomène n'avait alors rien d'exceptionnel. La plupart des ponts de Paris étaient bordés de maisons, comme ceux de beaucoup d'autres villes européennes. Les plus célèbres qui subsistent encore aujourd'hui sont sans doute le pont du Rialto, de Venise, et le Ponte Vecchio, de Florence. Pourquoi construire des maisons sur un pont ? Les Parisiens d'alors auraient très bien pu, et plus facilement, les construire ailleurs. Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que l'espace à l'intérieur des murailles de Paris était limité. Le pont au change, entre la solide forteresse du Châtelet, au nord, qui a aujourd'hui disparu, mais qui a laissé son nom à la station de métro, et l'île de la Cité, au sud, siège du pouvoir politique et guerrier, fortifié depuis au moins le IVe siècle, était un emplacement particulièrement sûr. La deuxième, c'est que le pont est par définition un lieu de passage obligé. Si on compte aujourd'hui 34 ponts à Paris, le pont au change a longtemps été le seul moyen de traverser la Seine à pied ou en charrette, ce qui engendrait une activité commerciale intense. C'est un édit de Louis VII, en 1141, qui fait officiellement du pont le siège de la corporation des changeurs. D'autres textes de loi, en 1325 et 1423, vont renforcer cette présence. Ils contraignent les changeurs à s'installer sur le pont et interdisent de changer ailleurs. A cette date, sur 503 Parisiens riches qui payent l'impôt, 43 sont des changeurs, et on en compte 10 parmi les 20 Parisiens les plus taxés. Pourtant, les profits du change ne sont pas immenses. Les commissions sont de l'ordre de 1%. Les changeurs, souvent, ont d'ailleurs une autre activité, telle que orfèvre ou drapier. On a très peu d'images des changeurs des XIIe, XIIIe, XIVe siècles. La plupart de celles dont nous disposons datent plutôt de la Renaissance, tel ce tableau de 1539 qui dépeint les changeurs en insistant sur leur opulence. On reconnaît sur la table l'outil principal du changeur, la balance. Elle servait à peser les monnaies qu'apportaient les Parisiens. Si les pièces étaient trop légères, le client perdait au change. L'expression est restée. Il gagnait au change quand les pièces étaient trop lourdes, ce qui était beaucoup plus rare. En réalité, la fortune des changeurs vient du crédit. Le crédit, le prêt, est une fonction économique essentielle. Il évite que l'argent reste thésaurisé et donc improductif. Mais à l'époque, le crédit est énergiquement condamné par l'Église pour des raisons essentiellement théologiques. Le clergé considère, en effet, que le travail est d'abord le châtiment du péché originel. L'homme, chassé du paradis terrestre, doit gagner son pain à la sueur de son front et le profit sans travail qu'engendre le crédit est considéré comme une tromperie devant Dieu. Plus grave encore pour l'Église, le temps même appartient à Dieu et l'argent qui vient du temps dans le crédit lui est donc comme dérobé. Rome, depuis le Vème siècle, a donc interdit le prêt à intérêt. Même si la mesure est très souvent contournée, le concile de l'A34, en 1215, va réitérer cette condamnation comme le feront de nombreuses décisions ecclésiastiques pendant tout le XIIIe siècle. Mais si on doit souligner l'interdit à ce point, c'est qu'il est de plus en plus souvent contourné. L'idée que la thésaurisation n'a pas d'efficacité sociale se répand en effet dans la société et dans l'Église. Les princes, surtout, qui ont d'énormes besoins d'argent, se gardent bien d'interdire le crédit. Charles VI, par exemple, ira jusqu'à mettre sa couronne en gage pour lever des fonds. Mais le décor va changer. Une innovation majeure va faciliter la circulation monétaire et donc, en dernier ressort, le crédit, c'est le développement de monnaies standardisées. Il n'est pas rare, au XIIe-XIIIe siècle, de devoir recourir à 10 monnaies différentes pour les transactions de la vie quotidienne. Le nombre peut monter jusqu'à 80, tant de fortes sommes doivent être rassemblées. Cette diversité monétaire est la raison même d'être des changeurs. On a plus ou moins confiance dans les diverses monnaies. La quantité de métal précieux qu'elles contiennent n'est pas homogène. Plus, leur cours officiel varie. Certaines monnaies sont décriées, c'est-à-dire que le crieur public annonce que leur valeur est autoritairement baissée. On a souvent oublié son origine, mais le terme nous est resté. En 1252 intervient ce que certains auteurs nomment la révolution monétaire. Gênes et Florence frappent des monnaies de même poids, respectivement nommées le Ducat et le Flora, qui représentent chacune 3,6 grammes d'or pur. Elles sont bientôt imitées par Venise avec le sequin. Cette standardisation va massivement faciliter les échanges en introduisant de la confiance en contraste avec le désordre qui réunit auparavant dans les transactions. C'est cette standardisation qui, en dernier ressort, sera à l'origine de la fin des changeurs. Mais l'apport de leur milieu et plus généralement des classes urbaines émergentes du XIIIe et XIVe siècle leur survit. Pour assurer la pérennité de leur commerce et assurer son développement, les commerçants commencent à faire éduquer leurs enfants, à leur faire inculquer les compétences fondamentales de leur métier. Ce n'est pas un hasard. En Italie, où de grandes dynasties de banquiers vont bientôt apparaître, telles les Medici, les grandes villes commencent à créer des écoles. Là où l'instruction des jeunes Européens qui ont la chance d'en bénéficier dure d'ordinaire 2 à 3 ans seulement, jusqu'à une douzaine d'années, les jeunes Italiens bénéficient d'une instruction jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans. Elle comprend la notion d'algorithme, mais aussi, dès la fin du XIVe siècle, des éléments de comptabilité. Plus, à la même époque, on adopte les chiffres arabes, plus faciles à manipuler dans l'arithmétique que les chiffres romains. Les changeurs laissent peu à peu la place aux hommes qui vont les remplacer dans le maniement de l'argent, les banquiers. On ne parle pas encore de banque au Moyen-Âge. Le mot banco vient de l'italien, où il désigne vers 1350 la table où le marchand étale ses marchandises, le banc, où le changeur pratique son commerce. À mesure que l'importance des activités de change va décroître et celle des activités de crédit augmenter, le mot va s'imposer. Et au XVe siècle en Italie, banco désigne un établissement de crédit. Quand on constate des tricheries ou que le commerçant n'est plus solvable, c'est la banqueroute. Le mot vient de l'italien banco ruota, ban rompu. Pour signifier que le commerçant ne peut plus exercer, on rompt son banc en place publique. Peu à peu, les commerçants les plus importants vont commencer à conserver en dépôt les sommes qui leur sont remises. Au XVe siècle, le pont du Rialto, à Venise, est la plus grande place de crédit en Europe. Les commerçants vont garder un tiers ou la moitié des sommes qu'on leur remet et en investir l'autre partie. C'est le début d'une création monétaire immatérielle périlleuse, mais qui constitue un formidable accélérateur de développement économique. Ces transformations technico-financières vont de pair avec de profondes mutations anthropologiques. Petit à petit, l'homme cherche à apprivoiser le futur. Il essaiera bientôt de le quantifier. L'homme ne se contentera plus bientôt de suivre des rites prescrits, ne se contentera plus non plus de positions sociales figées. Non, ce qui se joue, c'est l'invention de l'individu moderne. Ces mutations intellectuelles radicales conduiront bientôt à ce grand moment intellectuel qu'est la Renaissance. Et ce n'est pas un hasard. Elle apparaîtra dans les grandes villes de l'Italie du Nord qui avaient vu apparaître très tôt des populations urbaines riches et éclairées. Que deviennent à la Renaissance les changeurs du compte au change ? Eh bien, ils périclitent doucement. Au XIVe et au XVe siècle déjà, la profession n'attire plus guère. Le déclin s'accélère au XVIe siècle et en 1609, il n'y a plus qu'un seul changeur sur le pont. Les maisons, reconstruites en pierre en 1647, abritent désormais des artisans. En 1786, elles sont rachetées pour être détruites. Sur ce tableau d'Hubert Robert, on voit bien l'aspect que pouvait avoir la rue pendant ses travaux. Vous reconnaissez la tour de l'horloge et à droite, les deux tours de la conciergerie. C'est seulement sous le Second Empire, au XIXe siècle, que le pont prend son aspect actuel. Haussmann ordonne la destruction de l'ancien pont de pierre à sept arches et la construction du nouveau pont à trois arches en Daudane. Le grand monogramme N que vous voyez derrière nous est une référence à Napoléon III, soucieux d'imprimer sa marque sur Paris. Cette photographie ancienne, conservée à la Bibliothèque nationale de France, est un des seuls témoignages dont nous disposions sur l'ancien pont. La photo date de 1860, juste avant sa destruction. Pour avoir une idée de l'architecture de l'ancien pont Euchange, on peut aussi regarder le pont Neuf, qui, en dépit de son nom, est le plus ancien pont de Paris, conservé en l'état. Alors, la prochaine fois que vous passerez par le pont Euchange, ayez une petite pensée pour l'ancien Paris et pour tous ceux qui ont vécu, travaillé ici et qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain changement de décor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501